Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier le bureau de la SOP pour cette invitation. Je suis très honoré de venir participer à ce set et sur ce thème absolument passionnant. Eh bien moi, j'ai la charge de revenir au cabinet avec vous, fort de tout ce qu'on a pu voir précédemment, et arriver au stade où, ma foi, on a fait tout le comportemental possible, la discussion. Dans certains cas, il faut vouloir y aller, il faut y aller, il faut les reconstruire. C'est ce que vous faites tous depuis très longtemps dans vos cabinets. Et on va aller explorer ce que l'on peut faire, ce que l'on faisait, ce que l'on peut faire à l'heure actuelle, quel est l'état de la prothèse à l'heure actuelle, adaptée à ce type de situation clinique. Eh bien ce qui nous importe, c'est ce qu'on partage au cabinet tous les jours, c'est ça. C'est la prothèse avec son shipping, le patient qui fracture, et typiquement le patient qui vient et qui nous pose des enjeux. On partage nos enjeux. Nos enjeux, ce sont les problèmes que l'on a face à nous dans ce type de situation-là. Qu'est-ce que l'on craint essentiellement ? C'est la pérennité de nos restaurations, bien sûr. C'est ce qu'on va faire, on va durer. Mais au-delà de cela, derrière, c'est la relation avec les patients. C'est-à-dire que s'il faut qu'on fasse évidemment des restaurations qui soient solides et durables, eh bien il faut également que ces restaurations, hop là, elles n'engendrent pas de difficultés relationnelles. C'est-à-dire que si on avait des problèmes de pérennité, ça pourrait engendrer également des difficultés relationnelles. On démarre ce cas en 2007, donc ce n'est pas en 1985. Et on va suivre son évolution pour se poser les questions. On verra la manière de le traiter à l'époque et comment on traite d'autres cas maintenant. Et ça va nous permettre de poser les questions cliniques que l'on a, donc pérennité des restaurations, bien évidemment. Et de l'autre côté, on a une discussion sur l'étendue des restaurations. Souvent, et ce cas adressé par mon associé de l'époque, qui me dit, Sébastien, il n'arrête pas de casser, je ne m'en sors plus. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut chercher des solutions ? Il faut parfois, pas tout le temps, mais souvent réussir à avoir un discours complet avec le patient, pour lui expliquer qu'on ne peut plus bricoler. On ne peut plus faire des petites choses dans les coins parce que ça ne va pas être solide. Donc ça amène des restaurations potentiellement étendues. Et si on amène des restaurations potentiellement étendues avec un haut facteur de risque, on augmente encore le risque de difficultés relationnelles. Bref, on a intérêt à ce que ça tienne bien, que ça fonctionne bien. On augmente notre risque en général. Et vous voyez dans cette restauration-là qu'il y a un mélange, déjà, évidemment, des matériaux. Ce sont les mêmes matériaux qu'on utilise actuellement, avec de la vitrocéramique collée sur les incidives mandibulaires, par exemple, à ceci près qu'on aura choisi de les coller que dans les mailles et pas aller coller sur la dentine, parce qu'on sait qu'on perdrait 15% de taux de survie sur 10 ans. Donc on va le voir, on va faire solide. Et on a besoin souvent de répondre à des étendues de reconstruction assez importantes qui nous amènent à des prises en charge globales assez fréquemment. Pas tout le temps, mais quand même assez fréquemment. Eh bien ça, en technique analogique, ce qui est notre quotidien, ce qui est votre quotidien, ce qui est une évolution, on va le voir l'évolution vers le digital, c'est long, c'est délicat, c'est compliqué. Et c'est à ces questions-là que l'on doit répondre. À ceci, on doit faire en sorte, Jean-Daniel l'a introduit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire dans nos objectifs, on va chercher à faire quelque chose de solide dans nos objectifs techniques, et on va devoir définir qu'est-ce que ça veut dire reconstruire solide, puisque toutes nos reconstructions vont être fortement sollicitées. On se doit de faire quelque chose de solide et de stable, bien évidemment. D'un côté, on a des objectifs techniques à remplir, et puis vu tout ce qu'on a entendu parfaitement ce matin, il semblerait qu'on ait également des objectifs humains, des objectifs humains d'éducation thérapeutique du patient à sa pathologie, réussir à lui faire comprendre que c'est sa pathologie. On ne va pas répéter tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il va continuer à bruxer, on a intérêt à faire solide, on va l'accompagner, nous sommes la solution, nous ne sommes pas le problème à son problème, nous sommes la solution à son problème, mais ensemble, on est parti pour une certaine aventure, on va utiliser les données, les questionnaires qui ont été proposés tout à l'heure pour ouvrir les yeux du patient et échanger avec le patient. Donc ce sont les objectifs que l'on doit remplir, et on va discuter bien sûr de la maintenance et du suivi, c'est-à-dire que le traitement ne s'arrête pas à la fin de l'installation de l'assemblage des prothèses, il va falloir accompagner la pathologie en général, et en cela, on a un vrai rôle de thérapeute. Donc c'est-à-dire que le traitement ne s'arrête pas à la fin, et on va salir en général ou 40 minutes de tout,